C'est là que ça, j'ai un problème, où vient c'est mon frère de mariage, j'ai venu pour indiriger, où vient c'est le prophète qui veut lui donner Marie, femme, Amen, c'est pour ça que l'internat vous voyez là, il y a des bonnes choses, mais il y a des frères chaussures là-bas. Amen, Alléluia, c'est pas tout on sait, c'est pas tout on sait, Amen, Alléluia, est-ce que m'a bien saisi ? La chair, la chair tu vois là, ça peut t'empêcher de rentrer dans le roi des cieux, que c'est ton propre ennemi, Amen, tu as envie des temps, tu manifestes la justice, donc il y a la chair, pas même prouver ton propre ennemi, prouver ton premier ennemi, quand tu n'allais plus à pratiquer la parole de Dieu. Donc l'homme même, l'homme a trois ennemis, sa propre chair. Le deuxième ennemi, c'est le monde, Amen. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le monde ? Ce monde là, c'est-à-dire nous, nous sommes notre royaume, nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas tombés, un monde de Jésus. Notre monde là, c'est la vie de Dieu, qui n'a rien à voir avec le monde que nous voyons là. Or, le monde a ses réalités, il y a la mode, Amen. Il y a des gens qui ont oublié de courir après la mode, c'est dangereux. Vous ne connaissez pas l'origine de la mode, Amen. Je vous explique un peu, moi je ne suis pas contre les mèches, moi je n'ai jamais enseigné ça, pour dire à laisser les mèches. Mais les mèches humaines, c'est différent des mèches que les gens fabriquent. Les mèches humaines, parce qu'il y a des mèches humaines, on n'appelle les mèches humaines, vous connaissez ça non ? On parle de ça, vous verrez que nous n'avons pas vu. Mais ça dit que ça partait aux hommes. L'origine c'est l'Inde, ça vient de l'Inde. De l'Inde. Or, les cheveux là, ceux qui vont, ils vont leurs cheveux aux esprits. Ils prend, ils disent aux esprits, nous te consacrons, je te consacre mes cheveux. Tiens mes cheveux, prends. Moi j'ai vu ça dans ma soudage de la vie, j'ai déjà vu ça sur les mètres et tout ça. Donc, l'esprit là, la personne, cette dame, elle donne ses cheveux aux esprits. C'est ça que les gens vont, et après ça ils achètent. Ils les portent ça, et puis on va ça en Afrique, on appelle ça un mèche humain. Mais on a donné ça à un esprit. Or, celui qui porte ça est immédiatement habité par un démon. Oui. Et les mèches, les mèches humaines, ça a des centaines de mille, ça a cinq cent mille fois, il y a d'un mec qui vendait un million. Je sens le seul mot humain. Humain, c'est ce que l'on appelle la soudage. Dans l'oeuvre, l'on appelle la soudage, l'on appelle la soudage humaine. Vous comprenez ? C'est des cheveux qui ont été déjà consacrés aux esprits. Les gens ne vont pas vendre les cheveux. Non, allez là-bas, j'ai pratique, parce que les Indiens, ils adorent plein de dieux. Ils ont neuf mille dieux. Ils ont neuf mille dieux, les Indiens. Neuf mille dieux. T'as une petite série, tu vois, tu comprends ça, ils ont neuf mille dieux. T'as une petite série, tu danses français, ils ont neuf mille dieux. Amen. Donc, eux, ils consacrent, disent, à partir de l'eau, dis, tiens mes cheveux. Oh, celui qui prend ça, il y a un esprit derrière. C'est vrai que les pasteurs disent, c'est mauvais, mais il faut bien expliquer. Moi, je ne suis pas content, c'est naturel, avec une usine, il n'y a pas de problème. La pomme doit être en vert. Tu n'aimes pas les femmes, qui font plaisir, qui font plaisir, ça, ça, ça. Si tu es bizarre, mon mari va regarder ailleurs. Vous n'attachez pas les anglais, vous êtes moines. Attachez pas les cheveux sans. Vous attachez vos têtes, attachez tête, attachez tête. Il y a un shampoing. Le petit shampoing, là, mon marché, c'est 200 francs. Vous voyez, comment c'est cher ? Hein ? Les cheveux sont sales, il y a gratin les dents. Qu'est-ce qu'il y a un pericule à faire ? Ça n'est un gratin, ça pousse quoi, ça n'est un teigne. Je crois que ton mari ne peut pas arriver à la petite. Non, mon mari, mon mari, il vient à la petite. Il est malade, ok ? C'est l'habitude, là, il vient à l'autre. Il vient à la petite, mais là, il faut faire comme, que tu te fais plein. Je dis « Amen ». Je ne suis pas contre-mèche. Il faut faire bien devant ton mari. Mais j'ai vu une belle femme. C'est tellement simple, mais les petites coiffures, ces 500 francs, combien ? Fait-il en jolie, il faut changer les dix heures. Mais tu habites, c'est sale, tout est sale, tout sain, tout est bizarre. Il n'a pas permis comme ça. Non, mon mari, tu dirais, les petites. Les petites, elles s'amusemènent, ça, hein ? Elles se lavent très bien. Elles sont propres. Oui, il ne faut pas laisser, il faut toujours séduire son mari. Si le mari ne t'entraîne pas. Il ne t'a pas fait promesse pour payer toi-même son total. Comment on est rencontré, c'est là, c'est pas déterminé. Avant d'être rencontré, tu fais rien. Comment on comptait si, forcément, c'est un homme ? C'est l'homme qui doit vous donner à manger. Lui, quelqu'un n'était pas dans ta vie, tu faisais quoi ? Tu sais quoi la question aux gens ? Quand ton mari n'était pas dans ta vie, tu faisais quoi ? Donc, tu as tant l'homme pour manger. À l'heure, ce n'est pas comme ça. Les plans sont pour ça qu'ils se voluent. La forme doit travailler, l'homme doit travailler. On met l'air ensemble pour avancer. Amen. Alléluia. Vous devez faire promesse pour vous en traiter. Vous devez changer de séduire votre mari. Amen. Mais évitez de prendre les choses qui appartiennent au diable. Je vais vous enseigner ça. J'allais à sa reconnue. J'allais dire à monsieur, je lui dis, « Eh, sa femme, excusez-moi, pas de conjo. » Il dit à sa femme, « Non, je vous en sais ce qui est vrai. » « C'est un peu le camp de conjo. » Tu l'as dit, il me dit, « Attends, c'est maintenant. » Donc, il dit à sa femme, « Imbia, Imbia, lui, il aime, excusez-moi, excusez-moi, mais il dit à sa femme, « Moi, j'aime bien, je peux tu potes l'esprit. » « Elle fait clair, je peux te prier. » « Mais le monsieur est venu dehors. » Je vous en sais ce qui est la réalité, ce qui est réel. Tu potes ça pour celui qui... Donc, la fille, elle est venu à fâcher, son mari est dehors. Je lui ai demandé, elle dit, « C'est qui tu potes ? » Excusez-moi. C'est pour celui qui... Elle dit. Lui, il me dit, il n'aime pas. C'est son chenet qui fait oublier comment. Le monsieur dit qu'il n'aime pas, ça n'est pas... Il va aller où, où il y a ça ? Combien ? Où est un pot de salle ? C'est la séjour en bâti ? Il dit, « Excusez-moi, ça me blesse. » Ici, c'est une école. Elle m'entend pas comme le salle. L'on a une école ici. Je lui ai dit, « Potes, quand ton mari vient, il faut lui montrer ça. » Dans la chambre, il vient chez Pag. Il serait étonné. Son mari est venu. Le monsieur est étonné. Qu'est-ce que sa forme a changé ? Le design. Non, il n'a pas le design. C'est du bois dehors. Il est tous à la maison. Il est resté. Il dit, « C'est vrai, il dit, mais t'as vu. » Amen. Amen. L'amour, le monde nous propose des choses. L'amour. Amen. Et après ça, il y a Satan. Satan, il est le dernier ennemi qu'on connaît tous. Mais il y a toi d'abord qui es ton propre ennemi. Il y a ce qu'on appelle le monde. C'est ça que la vie dit que celui qui aime le monde n'est pas ennemi des choses de Dieu. N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Or, celui qui aime le monde est ennemi des choses de Dieu. Amen. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. La mode aujourd'hui, la mode aujourd'hui, c'est que le diable a des marques sur les gens. Je parle aujourd'hui la marque du diable sur la vie des gens. La marque du diable. Aujourd'hui, la mode, vous voyez aujourd'hui, les gens, ils aiment bien les tatouages. N'est-ce pas? J'ai parlé un peu de ça tout à l'heure. Nous prenons Apocalypse 13, verset 18. Apocalypse 13, le verset 18. La marque du diable. Apocalypse 13, le verset 18. On y va. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens, ils ont la marque du diable. Les tatouages, ils sont comme une mode. Si vous voyez quelqu'un et il a tatoué sur lui des scorpions, or, le diable dit que vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Il y a rien qui détient qu'on parle sur les bras. C'est le symbole qu'on appartient à quelqu'un. Or, quand vous regardez toutes les usines, toutes les sociétés, nous, on a un logo, le ministère, un logo. Quand vous voyez notre ministère, il y a le logo du ministère. Vous voyez ça ici? Ça, c'est le logo du ministère. C'est l'insigne du ministère. C'est par ça qu'on arrive à nous identifier. Quand vous prenez la Mercedes, Mercedes a le signe de Mercedes. Quand vous prenez Peugeot, Peugeot a le signe de Mercedes. Or, c'est à partir de l'insigne qu'on apprend à nous identifier. Donc, ce n'est pas un fait de hasard. C'est une inspiration démoniaque. Quand vous avez les tatouages chez vous, déjà, vous appartenez à un clan. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Or, la vie dit qu'il ne faut pas aimer le monde. Parce que ce n'est pas tout ce qui est dans le monde qui est bon. Ce n'est pas tout. Il y a des gens qui vont mettre 200 000, 300 000 fois dans le tatouage. Vous savez ce qu'il y a des retatuages? Des retatuages, c'est la marque du diable. Une fois que vous avez fait ça, vous appartenez au clan du diable. Est-ce qu'on a bien saisi? Une fois que vous avez les tatouages chez vous, c'est fini. On a dit que le prophète exagère. J'ai tancé les choses spirituelles. J'ai tancé les choses spirituelles. Or, Satan, sa stratégie c'est de vous avoir et vous détruit par l'ignorance. Or, l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Regardez-moi la démonstration que je l'ai fait tout à l'heure. Écoutez très bien. Écoutez, regardez bien la démonstration. On y va. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. On y dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. On nous parle là de la bête, l'image du diable. Alors, qu'un certain nombre d'hommes, on dit que c'est un nombre d'hommes et son nombre est 670. Et 670. J'ai une fille sur lui-là. C'est quel 670? 666. Car voit qu'un nombre d'hommes et son nombre est 666. Trois fois 6. Amen. On a plein de clans de jeu. Dieu s'attend pour vous. 600. 600. Trois fois. Très bien. 666. Amen. Ici, c'est une école. J'ai béni de Dieu pour la connaissance pour la volonté. Je vais te dépasser parce que ça a l'air tu vas comprendre. Or, 6 plus 6. 12 plus 6. 18 a fait 9. Or, le chiffre 9 c'est le chiffre de la création. L'homme va faire 9 dans le vent d'une femme et ne joue pas le chiffre 9. C'est pour ça que le diable ne joue pas cette marque. Ce n'est pas fait d'azard le fait de que ce soit 666. Derrière ça, c'est cachet 9. Or, je vais faire sortir ça l'élément tout à l'heure. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Or, la Bible dit que c'est le chiffre d'homme. Or, allons-y. Répérenons le verset. Vous savez, ce qui aime chez Jésus, c'est qu'il me montre les choses les plus cachées de la parole. Amen. Alléluia. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Or, la sagesse, c'est celui qui sait se prendre. Allons-y. Et celui qui a de l'intelligence, que celui qui a de l'intelligence, l'intelligence, c'est la connaissance qu'on a des choses. Calcule le nombre de la bête. Calcule. Ça veut dire que la Bible nous demande de calculer le nombre de la bête. Et puis, on dit, oh, le nombre est 666. Mais avant que ça soit 666, il faut calculer pour trouver ça. Amen. C'est ce qu'ils en ont fait. Amen. Les Jésus de tableau. Les Jésus de tableau. Je ne saigne pas. Je vais vous montrer, je vais vous montrer la sagesse du diable. Comment le diable du travail. Il est là, il ne fait pas, mais le diable du travail. Il travaille. C'est pour ça que vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez vous équiper à mater de connaissances. Ne jouez pas avec les sages d'écriture. Ne jouez pas. Cherchez à avoir de la connaissance biblique. Cherchez. Moi, j'aime bien lire. Cherchez les ouvrages mon arrière-là dans les livres. J'aime bien lire. J'étudie quand je suis sur le net. Il se donne au moment de la nuit. J'étudie, je poursuit les études. Parce que c'est important. Or, la Bible dit par faute de connaissances, le peu de Dieu périte. La Bible, il est calculé que son nom est 666. Écoutez, nous n'avons pas pris par l'alphabet A, B, C jusqu'à A, Z. C'est à partir de l'alphabet qu'on trouve, non? On peut maintenant constituer le nom de quelqu'un A, B, C, J, K, A, Z. N'est-ce pas? Et regardez. Allons-y. Qui peut m'aider? Allons-y. Il faut séparer les lettres. Je vais vous apprendre un peu. Pourquoi ça attend un peu de moi? Parce qu'ils le connaissent. A. Il faut bien l'écrire. Depuis quand j'ai appuyé l'école? A. Il faut séparer. Qu'est-ce qu'on se fait? Mètre, mètre. Voilà. Allons-y. Allons-y. Vous pouvez tomber. Monsieur. Voyez un B, de façon là. C'est pas un bord. Il a écrit bord. Il a écrit bord. C'est majuscule. Là, c'est bord. Qu'est-ce qu'on a fait quand tu as fait bord? Dans du P. Vous faites B pour avoir bord. Voilà. Tu vas voir. Tu vas voir. C. Tu vas te voir. à. Tu vas te voir. C'est en l'ENV. Je vais te voir. C'est en l'ENV. C'est en l'ENV. C'est en l'ENV. C'est en l'ENV. C'est un peu plus, ça peut se rappeler.